Si je mange une tartine de verre là devant vous, vous allez me dire « Oh, mais c'est dégoûtant ! » et pourtant, vous en mangez quasi un demi-kilo sans même vous en rendre compte chaque année. Les insectes sont en fait naturellement présents dans les graines utilisées pour les transformations de produits, pour faire de la farine. Et donc de ce fait, on les retrouve dans les farines, dans tous les produits transformés du type pain, pâtes et autres, mais également dans le chocolat et dans les produits surgelés, tels que les légumes surgelés. Et il va bien falloir vous faire l'idée d'en manger plein des insectes, puisque d'ici une dizaine d'années seulement, nous serons 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Or, notre modèle agricole actuel est incapable d'y faire face. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Bunès, grillons, criquets, verres de farine pourraient bien devenir la base de notre alimentation d'ici quelques années. Alors, comment élever ses propres insectes et surtout, comment les cuisiner chez soi ? C'est ce qu'on va voir ici à Avelanche, dans cette toute petite pièce chez Laurent, qui cultive, qui élève des verres de farine. Comment ça fonctionne ? Voilà, donc c'est des larves adultes. Voilà. C'est ça qu'on va manger ? Exactement, oui. C'est ça qu'on peut cuisiner. Donc, elles sont hyper protéinées, à peu près 50% de protéines, et bien riches en oméga 3, 6, 9. Alors... Il suffit juste de rajouter de la farine et on attend. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, il faut savoir que ces petites bébêtes n'ont pas besoin d'eau, elles se contentent juste des quelques petites épluchures qu'on leur balance. Un kit coûte 39 euros, et avec ça, on est parti, en gros, pour toute sa vie, quoi. Tant qu'on rajoute de la farine. Oui, pas oublier, évidemment, de perpétuer l'élevage. Et donc, effectivement, vous pouvez, après chaque mois, garder une partie, donc, pour continuer l'élevage, et le reste, vous pouvez les consommer. Et le rendement est incroyable. Pour 10 kilos de nourriture animale, on fait 1 kilo de bœuf, 2 kilos de porc, 3 kilos de volaille et près de 10 kilos de criquets ou de verre de farine. C'est pas très appétissant, hein ? Comment on les prépare ? Oui, c'est vrai que quand j'ai vu ça pour la première fois, je me dis, ouf, jamais de ma vie je vais pouvoir manger ces histoires-là. Et puis, simplement, j'ai compris qu'on pouvait les déshydrater et les réduire en farine. Et donc, vous pouvez les inclure dans toutes les préparations culinaires, que ce soit, donc, ici, du biscuit, du pain... Ou des hamburgers. Ah ben voilà, pour notre affamé. Ah ben, c'est pas mal, hein ? Alors, il y a une autre information qui est quand même pas mal et qui va vous parler, c'est que, selon le responsable de l'AFAO, un burger normal, d'ici peu, d'ici une dizaine d'années, pourrait coûter jusqu'à 120 euros, à cause des problèmes d'agriculture, etc. Tandis qu'un bug-ruger, un burger d'insectes, coûterait pas plus de 10, 12 euros. Appétit. C'est pas mal du tout. Et si vous êtes plutôt produit de luxe, vous pouvez toujours essayer le caviar belge de criquet. C'est une invention belge, une invention de Jean-Philippe, qui, ici, dans sa cuisine, vous décortiquez criquet par criquet, et vous faites perle par perle. C'est pour ça que ça coûte si cher. Entre autres, oui. On est sur du 6 à 8 heures de travail pour un kilo de caviar. Alors, un caviar normal, il faut compter un bon 2000 euros du kilo. Pour un caviar d'escargot, on est sur 1800 euros du kilo. Et nous, on est aussi entre 1350 et 1400 euros du kilo. En Belgique, les insectes autorisés à la consommation humaine sont certains grillons, criquets, verts et certaines chenilles. A vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada